Musique Etudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, troisième rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissé lance à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce matin débordement du fleuve Mono. Le bilan est lourd, s'exclame le confrère, nécessité d'une politique d'anticipation sur ces phénomènes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, après sa démission, André Biaou Okunola dépose sa démission. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lundi 20 septembre prochain, démarrage de la rentrée scolaire des parents se plaignent. Retrouvez leurs plaintes dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à chaque parution, on vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et de métier de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre ce matin en manchette appui au développement, coopération sino-africaine, une relation en pleine expansion. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, secteur privé au Bénin, la transformation agro-industrielle d'IAM, une opportunité. L'événement du jour à présent, cantine scolaire au Bénin, plus de 700 000 écoliers sauvés. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, l'événement du jour, j'allais dire, plutôt de ce matin, gestion de la grippe aviaire, la solution du gouvernement, vous êtes présenté, j'allais dire, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le petit journal à titre en manchette ce matin, écho des démocraties en Afrique, Alpha, la France et l'Oméga. Vous avez pour illustrer cette manchette l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, le président déchu de la Guinée, Conakry. Vous avez Alpha Condé et puis Blaise Compaoré du Burkina Fassault. Retrouver l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de le petit journal de ce matin, Parlement, Romaric Ogunwale, installé après la démission d'André Diaou Okunwala. Libération, nous parle ce matin en manchette de l'année scolaire 2021-2022. Les activités pédagogiques redémarrent lundi. Toujours à la une de libération de ce matin, délivrance de casiers judiciaires en ligne, le Bénin, un exemple dans la sous-région. Le potentiel en manchette ce matin nous informe que pour blanchiment de capitaux d'un milliard en dépôt à terme d'Athée, un regretté de la douane aux portes de la prison. Des précisions sur cette information à la page 3 de la livraison de ce matin de le potentiel qui est disponible en ligne et également dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin. Première session en 2021 de la conférence des préfets. Bienvenue, Milorin accueille ses pairs à l'Ocosa. Le contenu de la cérémonie d'ouverture de cette assise à la page 2 de la page de ce matin du quotidien, le potentiel. Le meilleur titre ce matin en manchette grade au CAMES, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eltono Yaïla Décamp, désormais professeure titulaire. Toujours à la une de les meilleures de ce matin. Repris d'essence des cas de COVID-19 au Bénin, le centre américain de Cotonou fermement, fermé temporairement. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui nous informe ce matin en manchette qu'à l'Assemblée nationale, le mandat unique refait surface. Les députés saisis par une coalition de jeunes, l'honorable Romaric Ogunwale installé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Gouvernance au Bénin, Patrice Talon séduit par sa gestion des dossiers sociaux. Les populations de Fillon 1 pressent d'être relogées. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais avant, découvrons un autre titre très intéressant. La une de Le Matinal de ce matin, Trafic de carnet de vaccination anti-COVID. Les sanctions encourues par les agents de santé impliqués vous sont présentées à la page 13 de la livraison de ce matin. Le Béninois libéré, comme je l'annonçais tantôt, nous n'utilise contre la corruption. Un directeur général des douanes sur la voie de la prison lire tous les détails dans les colonnes de la page 13 de ce matin. Du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Résultat du concours du CAMES. Judith Glidja, désormais professeure titulaire. Toujours à la une du quotidien. Le Béninois libéré de ce matin. Donne le kit scolaire enfer aux écoliers et élèves de Massé. Nos cibés oeuvrent pour une bonne rentrée des classes. Le pays émergent à présent. Faux et usage de faux à la Fédération Béninoise de boxe. Une affaire de chèques fait polémique. Un nouveau siège alloué au frais de Rambo Constantobahou. Le vice-président Pierre-Renvi, dans de Beaudra, nous informe Le Canard ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin. Élection à la Fédération Béninoise de basketball sur un air revanchard. Duel à mort entre le président sortant Ismaïl Onifadé et son éternel rival Alex Paraiso. Quotidien, l'observateur titre en manchette ce matin. Évaluation des enseignants du supérieur par le CAMES. Judith Glidja accède au grade de professeure titulaire. C'est le couronnement de nombreuses années de sacrifices consentis. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin. Conférence des préfets à Locossa. L'amélioration de la qualité des services publics préoccupe les autorités centrales et territoriales. Matin libre en manchette ce matin. Débordement du fleuve Mono. Le casse-tête a tiémé et environ. Plus de 4-5ème des villages sous l'eau. Des infrastructures sociocommunautaires aussi. Rentrée scolaire hypothétique dans la région. Le gouvernement n'a visiblement pas encore le gris-gris de la gestion durable du phénomène. Toujours à la une. Le matin libre de ce matin. Candidature présidence de la FBHB. Mandature 2021-2025. Sidico Karimo entre jeunesse et expérience. Voici les candidatures aux autres postes. Lesquelles sont présentées à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Matin libre. Nous passons à présent à Défi Info qui titre en manchette ce matin « Déformation des propos de Dabo à des fins malsaines ». La mission de Baname réaffirme son soutien au président Patrice Talon et recadre ses détracteurs. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin en manchette Internet « Le culte de l'apparence sur les réseaux sociaux détruits en silence des vies ». Nous passons à présent à Fraternité pour boucler la boucle. 100 jours du mandat 2 de la rupture. Talon maintient le cap. Une lutte farouche contre la corruption. Les grandes attentes des populations sont présentées à la page 3 de la page 20 matin du quotidien Fraternité. Qui nous a également cité à sa une ce matin rentrée scolaire 2021-2022. Dans la commune d'Agyaoueré, la Nocibé offre des kits scolaires à tous les appuyants de Massé. L'entreprise prend aussi en charge l'intégralité des frais scolaires. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix du 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en libre-dessous d'entre eux disposant d'un site Internet.